Près d'un an déjà que le parking de la gare TGV du Creusot est devenu payant. Trop de voitures abandonnées sur l'ancien site, de vols de véhicules. La SNCF a donc décidé de confier à un opérateur la gestion du site. Pour les usagers occasionnels qui viennent chercher ou déposer un voyageur, avec 20 minutes de parking gratuit, il n'y a aucun problème. Quand vous venez ici, comment ça se passe pour le parking ? Très bien, je prends mon ticket ici, je monte me garer, je suis toujours en arrière minute. C'est simplement pour déposer quelqu'un ou je vais venir le chercher. C'est en fait ceux qui se rendent à la gare très souvent, et pour des durées plus longues, qui sont le plus gênées. Ça fait des frais supplémentaires pour ceux qui l'empruntent souvent. C'est vrai que nous, toutes les semaines, mon conjoint part à Paris, et c'est vrai que le fait de payer, ça fait des frais supplémentaires. Depuis l'ouverture du parking en octobre 2016, les habitants du Creusot et de Monceau ont droit à 12 heures gratuites pour permettre ces voyages. Pas ceux qui vivent en dehors du secteur. Les communes du Grand Hautunois ont donc porté plainte contre la SNCF pour obtenir le même tarif. L'affaire est aujourd'hui en appel. 7 euros ou 6,80 euros pour 12 heures, c'est pas négligeable, surtout quand on le fait plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine. Les habitants, les morvendiaux, les Hautunois qui habitent un peu plus loin, ont finalement une double peine. C'est-à-dire qu'ils vont être un peu plus loin en temps de trajet que les Creusotins ou les habitants de la communauté urbaine. Et en plus, ils vont payer. Le maire d'Hautun se dit confiant et pense que la SNCF sera condamnée. Le jugement du tribunal administratif ne sera pas rendu avant plusieurs mois.